Le partage de l'expérience de vie Il y a des aspects de nous qui ne sont pas contournables, qui sont les mêmes pour tout. Je vous ai parlé de la loi de la naissance et de la mort. Je vous ai parlé de la loi du changement continu. Je vous ai parlé qu'à travers la loi du changement continu, il y a les chocs de vie que l'on rencontre et qui nous amènent sur un autre tracé de notre vie. Je voudrais maintenant vous parler d'une autre loi que je trouve vraiment fondamentale, que je vais appeler, si vous voulez, la loi de l'unicité. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une loi qui m'a, le jour où j'en ai pris conscience, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Voyez-vous, dans ma vie, comme vous, j'ai vécu beaucoup d'épreuves. J'ai eu mes chocs de vie aussi. Je les ai traversés. Je me suis fait aider. Et une chose que j'ai saisie, c'était qu'à chaque fois que je vivais, soit un choc de vie ou quelque chose, même en allant en thérapie, pourtant avec des gens qui étaient susceptibles de bien me saisir et me comprendre, je ne me sentais pas compris. Et souvent, il y avait un découragement. Autrement dit, je me suis senti seul. Et là, j'ai saisi ce que c'était d'être seul. Être seul, c'est une réalité. Vous aurez beau voir tous les thérapeutes que vous voulez, tous les amis que vous voulez, tous les amoureux que vous voulez, jamais, jamais, quelqu'un n'est apte à vous saisir et à vous comprendre. Pourquoi? Oui, vous êtes seul. Alors, quand j'ai senti que j'étais seul, au début, il y a comme une panique. Wow! Qu'est-ce qui m'arrive? Il y a un vide. On contacte ce vide intérieur. Mais si je vois dans le fond du vide, si je descends dans mes profondeurs du vide, si j'accepte de sentir tout ce que ça me fait faire le vide, je réalise, maintenant, je suis plein. Je suis vraiment plein. Et là, j'ai réalisé, je ne suis pas seul. Je suis unique. Et ça, ça fait toute la différence. Vraiment toute la différence. Et ça, en même temps, voyez-vous, c'est quelque chose qui me fascine. Qu'importe notre système de croyance. Dans mes groupes, souvent, à la blague et sérieux, comme je fais souvent, la plupart du temps, mes groupes à la campagne, je dis aux personnes qui sont là, allez-vous en dehors. Il y a des arbres, il y a des feuilles, ramenez-moi deux feuilles qui sont similaires. Je vous donne un million. Je sais bien que ce n'est pas possible. Prenez le temps. Qu'importe les périodes de l'année où vous êtes de regarder la nature, n'est-ce pas un peu surprenant, magique, de trouver cette unicité-là à travers tout ce que la nature crée. Il n'y a pas deux arbres pareils. Il n'y a pas deux feuilles pareilles. Je suis un amoureux du désert du Sahara. J'ai passé 35 ans, 36 ans à le fréquenter régulièrement. Et à un moment donné où j'y vivais un mois, je me suis donné un après-midi en sachant que ce n'était pas vrai. Je me suis dit, Maurice, tu vas trouver deux cailloux ou deux pierres qui sont similaires. Dans le désert, il y a des milliards de pierres. Dans le désert de montagne au Sahara. Je le savais, rationnellement, mais j'ai cherché, cherché, cherché toute l'après-midi. Impossible. Alors, ramenez-moi deux êtres humains qui sont similaires. Même des jumeaux identiques ne sont pas similaires. Il y en a un qui vient avant l'autre. Déjà, ça change tout. Même dans leur gêne, ils portent des choses différentes. Prenez conscience de votre unicité. Que vous êtes unique. Vous êtes des œuvres d'art en constante évolution. Des œuvres d'art que la vie va amener à une plus grande perfection. comme un sculpteur qui travaille après son œuvre. Il arrache des morceaux. Ça fait mal à l'œuvre. Le choc de vie vient chez nous. Ça fait mal. Mais quand j'en ressors, j'en ressors grandi. Le vide n'est pas le vide. Le vide est le plein de qui je suis comme œuvre d'art, comme humain. je ne suis pas seul. Je suis unique. Ça, c'est vraiment important. Et ce qui est formidable en plus, c'est que je suis différent en même temps. Voyez-vous ? Ici. Il y a différents personnages que j'habite. Pour moi, des fois, je regarde la vie comme une grande pièce de théâtre. Il y a des personnages que j'habite pour être en contact avec les autres. Là, je vous parle. Je suis, je ne sais pas, Maurice qui enseigne. Je suis Maurice le père. Je suis Maurice le mari. Je suis Maurice l'ami. Je suis Maurice l'ermite dans le désert. Voyez-vous ? Je suis Maurice qui aime les arts. Dépendant de qui je suis, j'ai un personnage que j'utilise qui est différent. Je ne parle pas à mes enfants comme je vous parle là. Mais non. Et même, souvent, vous allez voir que là, on porte des costumes différents, des habits différents selon les personnages que l'on va avoir. Il est évident que si je vais à Maurice le psychologue en consultation, je n'irai pas en T-shirt et en petits shorts alors que je peux le faire avec mes enfants ou avec mes amis. J'ai expérimenté un jour à Paris. Je revenais du désert et un ami m'avait prêté son appartement. Je sors dans la rue. Je me sens étouffé. Complètement étouffé partout. Je remonte vite. Je me mets à ma gelaba, mon chèche. Et là, je sors dans la rue. Les gens me contournaient. Les seuls qui ne s'occupaient pas de moi, c'étaient les Africains qui étaient eux aussi dans l'Iran. Alors, j'entre dans un café et je demande à la Québécoise je prendrais un café s'il vous plaît. On me fait m'asseoir et j'attends. 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 Et tout à coup, les lumières se ferment. Je disais, en parlant québécois et non pas en arabe, il y a mon café. Ben, monsieur, vous voyez pas qu'on ferme dehors. L'uniforme était un uniforme d'Africains et on le mettait à la porte. Le cœur que je porte est un cœur d'humain qui est similaire à tous les autres êtres humains. que vous soyez jaune, noir, blanc, faites-vous une coupure. Qu'est-ce qui va couler ? C'est du rouge. Le sang est le même. Si vous allez aux profondeurs de l'homme, le sang est le même. Alors, dans mon humicité, je vis ces personnages-là qui me permettent d'avancer. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, j'ai des personnages que j'appelle cachés qui ne sont pas encore venus dans mon existence. Et c'est là que c'est important. Quand je travaille avec des personnes en choc de vie, on va à la recherche de ces personnages-là. Il y a l'artiste très souvent. Il y a le tueur. Ah non, moi, je ne ferai jamais de mal à une mouche un instant. Regardez toutes les guerres qu'on a eues, les gens qui deviennent des tueurs. Parce qu'on porte ce personnage-là en dedans. Il y a l'homme de science que je ne connais peut-être pas. Il y a un tas de personnages cachés. Et c'est ça qui fait la recherche de l'unicité dont je suis. Cherchez, trouvez pour pouvoir avancer à développer votre créativité, votre mouvance, votre personnage qui est caché comme tel. Et ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que ça crée un vortex d'énergie. Et là, la santé s'établit. Je ne suis pas dans la retenue, je suis dans l'ouverture. J'ouvre mon système sympathique. Je reviendrai là-dessus au lieu d'être dans un système de défense qui met toujours en marche mon système sympathique. j'ouvre vers la vie. Alors, prenez le temps d'arrêter, de vous voir comme une œuvre d'art en constante évolution. Prenez le temps de vous apprécier, de vous aimer, de ne pas attendre que les autres vous aiment. Tomber en amour avec vous. C'est ce qui va vous aider à aller beaucoup plus en profondeur et à voir que vous faites partie intégrante d'un grand, grand tout. qui est plein de cellules uniques mais qui forment la vie. de la vie. ... ... ... Merci.